Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, beaucoup d'entre vous vont nous voir tout à l'heure le soir, la fin de l'après-midi. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022, ça n'a pas changé, parce que nous avions diffusé tout à l'heure une première émission. Je voudrais vous parler maintenant de la magie des chiffres. Vous savez, la magie des chiffres, les chiffres ont une magie. Ils peuvent nous révéler des réalités sociales, politiques ou économiques que nous avons toujours occultées, négligées, ou qu'on n'a pas l'habitude de prendre en considération. On part d'un constat. Qu'est-ce que l'Algérie est un pays jeune ? L'Algérie n'est pas un pays jeune, l'Algérie c'est l'un des pays les plus jeunes du monde. Je vous fous les chiffres par exemple. Les Algériens âgés entre 20 ans et 24 ans, leur nombre est de 3 millions, 3 millions, 2 cent mille. Il y en a 3 millions, 100 mille. Qu'est-ce que vous le nombre des Algériens âgés entre 25 et 29 ans ? Il y en a plus de 3 millions et demi. Il y en a les Algériens qui sont âgés entre 20 et 29 ans, on a plus de 6 millions, 600 mille. Énorme, mais presque 6 millions, 700 mille. Rien que les Algériens qui sont âgés entre 20 ans et 29 ans. Qu'il y en a, je vous le nombre des Algériens qui sont âgés entre 30 et 34 ans, on a pratiquement 3 millions, 700 mille. Presque 3 millions, 8 millions. Au qu'est-ce que l'Algérie, les Algériens âgés entre 35 et 39, nous avons 3 millions, 6. Nous sommes un pays très jeune, énormément de jeunes. Les vieux, pas les vieux, les personnes âgées, les personnes âgées, par exemple, âgées entre 70 et 74 ans, il y en a à peine 714 mille. À peine 714 mille. Mais les Algériens, normalement, un pays jeune, qui trouve ça, sur le plan économique, ça se traduit. Il y a la jeunesse du pays, normalement, on peut la voir sur le plan économique. Ce qu'on appelle la main-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Normalement, la main-d'œuvre, les gens, 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 ils sont essentiellement des jeunes. Puisqu'on est un pays majoritairement jeune. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Appellez combien la majorité des travailleurs en Algérie sont âgés depuis de 40 ans. Il n'y a pas assez de jeunes dans le marché du travail. Les jeunes ne s'insèrent pas dans le marché du travail. Les jeunes sont plus présents, ou les mieux représentés dans le chômage, que dans le marché du travail. Que disent les chiffres ? Nous avons officiellement en Algérie plus de 11,1 millions de travailleurs. Il y a une des gens qui, on appelle ça la main-d'œuvre occupée. C'est-à-dire les gens qui ont, les Algériennes et les Algériens qui ont un travail, qui ont un emploi régulier et permanent. 11,1 millions. Les 11,1 millions, la majorité, ils sont plus âgés de 40 ans. Les plus âgés de 40 ans, ils sont plus de 4,2 millions. 4,2 millions. Il y a une pèse 4,3 millions de travailleurs en Algérie qui sont âgés de plus de 40 ans. Par exemple, les travailleurs qui sont âgés de moins de 30 ans, il y a à peine 2,9 millions. Même pas 30 millions. Il y a une pèse 4,3 millions de travailleurs en Algérie qui sont âgés de plus de 40 ans. voire 75 ans. Ce n'est pas normal. Ils sont sur le plan économique. Quand il y a une énorme anomalie, la majorité sont âgés de plus de 40 ans. 4,2. Et les moins de 30 ans sont à peine 2,9. Entre 30 ans et 39 ans, on a 3,5 millions. Ça va. Mais les moins de 30 ans, ma cash, 2,9 millions, c'est-à-dire que pratiquement les plus de 40 ans représentent presque le double au niveau du travail que les moins de 30 ans. Ce qui est quand même anormal. Les gens qui sont âgés entre 20 ans et 24 ans et qui travaillent sont uniquement 962 000. 962 000. Les Algériens qui sont âgés entre 25 et 29 ans et qui travaillent sont uniquement 1,7. 1,7. Par contre, les Algériens qui sont âgés entre 40 et 44 ans et qui travaillent sont 1,4 million. Et les Algériens qui travaillent et qui sont âgés entre 45 et 49 ans sont 1,2 million. Quel est le problème ? Bon, on a dit avec les études qui ont dit qu'avec nous, la majorité des cursus universitaires n'ont pas 24 ans, 25 ans. On a dit que c'est une science médicale, on a dit que c'est des cursus spécifiques. Mais tout le monde n'est pas médecin en Algérie, tout le monde n'est pas chirurgien. Tu demandes, et le pourcentage général, comme dans une précédente étude de l'UNICEF, 50% des jeunes Algériens n'arrivent pas au bout de leurs études. Et les 50% ne sont pas terminales, mais ils ne sont pas représentés dans le marché du travail. Comment un pays aussi jeune, comment un pays qui a 6 600 000 de jeunes de moins de 30 ans, entre 20 et 29 ans, on a 6 600 000, mais c'est le marché du travail. Normalement, Houma, il compose la moitié de la main-d'oeuvre, minimum, alors qu'Houma, il ne compose que 20 ou 90% de la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre occupée, parce que les chômeurs sont comptabilisés comme étant une main-d'oeuvre, mais qui n'est pas occupée. On appelle ça la main-d'oeuvre active. Ils peuvent être actifs, on peut les employer facilement, on peut les recruter, ils pourront devenir une main-d'oeuvre active. Quelle est la joie ? Population active, plutôt. La population active peut occuper. Qu'est-ce qu'il faut le chômage ? Non, la majorité des chômeurs sont des jeunes. La majorité des chômeurs sont des jeunes. Que disent les chiffres ? Les chômeurs âgés de plus de 40 ans, ils sont uniquement 165 000. Même pas 180 000. Par contre, les chômeurs qui sont âgés de moins de 40 ans, ce sont plus de 1,3 million. Les plus de 40 ans, uniquement, même pas 200 000. Les moins de 40 ans, plus de 1,3 million. Cela signifie quoi ? Cela signifie que l'Algérie, dans son fonctionnement politique et économique, elle ne procure que des misères aux jeunes. Le jeune Algérien, il est exclu à tous les niveaux, économique et politique. 50% de l'homme, comme dit l'Unicef, il est à gauche vers les études universitaires ou le bac, donc il est en même temps avec la société. Mais quand ils essaient d'entrer dans le marché du travail, ce qui fait que les postes d'emploi restent essentiellement monopolisés par les personnes les plus âgées, on en a perdu. La preuve, nous avons en Algérie, 952 000 travailleurs âgés entre 50 ans et 54 ans, et 600 000 travailleurs âgés entre 55 ans et 59 ans. Et nous avons les travailleurs qui sont âgés de plus de 60 ans, on a 360 000. Et normalement, avec 360 000, on la retraite. Mais comme nous avons, ils sont âgés de plus de 60 ans. Par contre, les jeunes de moins de 20 ans, ils sont uniquement 262 000. Il y a une main d'oeuvre vieille qui est en train de vieillir. La population active-téanale est de plus en plus vieille, et les jeunes ne s'insèrent pas dans le marché du travail. Une mouche normale, 6 millions, 7 millions, de jeunes de moins de 29 ans, dans le marché du travail, qui est en train de faire 2 millions, même pas 3 millions d'entre eux qui travaillent. Il y a une sur les 6 millions, sur les 7 millions, 6,7 millions, voilà, 6 millions et demi, 6 millions 700 000 jeunes de moins de 30 ans, de moins de 29 ans, il n'y a que 2,9 millions qui travaillent. C'est-à-dire que 60% de nos jeunes ne travaillent pas. Ils ne font rien. Ils ne sont pas nombreux, parce que 50% de nos jeunes ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas dans le lycée ou dans l'université. Ils ne travaillent pas dans le chômage, la délinquance, les fléaux de la société, la déperdition, la misère sociale, la pauvreté, la criminalité, etc., etc. C'est un pays qui ne sait pas exploiter sa jeunesse. Or, la jeunesse, c'est le trésor de notre pays. L'Algérie, c'est notre trésor. Les chiffres le demandent. Les jeunes algériens sont exclus à tous les niveaux, politiques et économiques. Et l'Algérie n'a pas compris que son pétrole et son gaz, son trésor, c'est la jeunesse. Un pays aussi jeune, normalement, les 6,7 millions, les 7 millions de jeunes que nous avons de moins de temps, dans le temps, minimum, minimum, il y en a 4, 5 millions qui travaillent. Minimum, 4, 5 millions qui travaillent. On se retrouve avec même pas 3 millions. C'est pas normal, Yashmar. C'est pas normal. Ce dérèglement, c'est un pays qui est déréglé, qui n'a aucune logique. Les jeunes algériens n'ont pas de place, ni sur la politique, ni en économie. Et le fait que les jeunes algériens ne s'intègrent pas au marché du travail, ils n'arrivent pas à trouver du travail, le pays ne pourra pas se développer. Parce qu'un pays, tous les pays se sont développés avec une main d'oeuvre jeune. Parce que quand tu es jeune, tu travailles beaucoup plus, donc tu crées beaucoup plus de richesses, et tu es prêt à faire beaucoup plus de sacrifices, et tu es plus apte à faire de l'innovation, de la recherche, et apporter une valeur ajoutée à l'économie. Il faut 40 ans, 50 ans, c'est la jeunesse qui est la force motrice du développement d'un pays. Malheureusement, les dirigeants ne sont pas à faire de l'économie, pour la simple raison que les jeunes les dérangent. On n'a pas envie de voir les jeunes ni au niveau politique, ni on n'a pas envie de les voir aussi percés au niveau économique. C'est malheureux.